Bonjour, dans cette vidéo qui sera cette élève de Terminal ayant choisi l'option MathExperte, il faut déterminer l'ensemble des couples d'antinaturel M, N, vérifiant M²-N² est égal à 5440, et que le PGCD des nombres M et N soit bien égal à 8. Alors avant de passer à la correction de cet exercice, regardons les seuls éléments de l'énoncé que l'on a ici, qui correspondent tout simplement au fait que M²-N² doit être égal à 5440, et surtout que le PGCD des nombres M et N est égal à 8. Alors, pour résoudre l'exercice, vous avez besoin de savoir que tout simplement, le PGCD c'est un diviseur commun des nombres M et N. Autrement dit, 8 divise à la fois M et N, ce qui peut permettre peut-être de simplifier cette égalité ici. Et une fois que vous aurez réécrit cette égalité de manière un peu plus simple, vous serez à même de déterminer les couples d'entiers M et N, vérifiant donc ces deux conditions. Je vous conseille d'appuyer sur pause, de chercher un petit peu, simplement après, de lire la suite de cette vidéo. Alors, passons à la correction de cet exercice. Donc, on disait tout à l'heure que 8 divise à la fois M et N, on peut donc écrire que M est égal à 8 multiplié par K, et que N peut s'écrire 8 multiplié par K', où K et K' sont deux entiers naturels. Et donc, la première égalité ici, on peut la réécrire comme 8K le tout au carré, puisque 8K correspond donc à M, 8K' le tout au carré, puisqu'on a écrit que N s'écrivait 8 fois K'. Donc, ça devient tout simplement maintenant 64K' au carré, moins 64K' au carré, et tout ça, bien sûr, doit être égal à 5440. Mais là, l'idée qu'on va avoir, c'est tout simplement de factoriser par 64, et donc obtenir 64 multiplié par, entre parenthèses, K au carré, moins K' au carré, égale donc 5440. Et en fait, je vais pouvoir diviser par 64 des deux côtés, pour pouvoir écrire que K au carré, moins K' au carré, et bien c'est égal à 5440 sur 64. Or, la calculatrice me dit que le résultat de ce quotient-là, c'est rien d'autre que 65. Donc, pour terminer, on a K au carré, moins K' au carré, qui est égal à 65. Mais K carré, moins K' carré, ça me fait penser à une identité remarquable. Ça me fait penser tout simplement à K plus K' facteur de K moins K' qui peut être égal à 85. Autrement dit, le produit de ces deux quantités-là doit donner 85. Ou encore, K plus K' est un diviseur de 85. K moins K' est un autre diviseur de 85. Le problème, c'est que 85 n'admet pas beaucoup de diviseurs. On peut l'écrire comme étant une fois 85. Et après, vous pouvez le chercher, mais on ne va pas trouver grand-chose, si ce n'est que, c'est tout simplement 5 multiplié par 17. Donc, les seuls diviseurs de 85 sont 1, 5, 17 et 85. De plus, il ne faut pas oublier que K et K' sont des entiers naturels et que, forcément, K plus K' est plus grand que K moins K'. Et donc, on va pouvoir écrire que K plus K' peut être égal à 85, ou pas à 1, puisqu'il faut que ça soit plus grand que K moins K', qui, lui, doit être égal à 1. Donc, ça, c'est la première possibilité. Et l'autre possibilité, c'est que K plus K' est égal à 17 et, dans le même temps, K moins K' est égal à 5. On obtient donc deux systèmes d'équations, ici, d'inconnus K et K' à résoudre. Donc, ils ne sont pas très compliqués à résoudre. En ajoutant les lignes, notamment, on y arrive facilement. Si j'ajoute la ligne 1 et la ligne 2, j'obtiens K plus K, donc 2K. Et surtout, plus K' moins K', ça s'annule. Et donc, 2K est forcément égal à 86. Et ensuite, j'ai K moins K' qui est égal à 1. Bon, assez rapidement, puisque 2K est égal à 86, on trouve que K est égal à 43. Et K', quand vous regardez bien, K moins K', donc K' est égal à 42. Donc, ce système amène bien un couple de solutions, le couple, donc, 43-42. On va faire la même chose avec l'autre système, où là aussi, on va additionner les lignes, afin d'obtenir tout simplement que 2K est égal à 22, et puis K moins K' est tout simplement égal à 5. Bon, assez rapidement, on trouve que K est égal à 11. Et tout simplement ici, 11 plus combien donne 17 ? Bon, on peut trouver que K' est égal à 6. En effet, 11 moins 6 donne bien 5. Donc, on trouve un autre couple de solutions, qui est le couple 11-6. Et donc, ce n'est pas terminé, puisqu'en fait, ici, M doit être égal à 8 fois K, et N, 8 fois K'. Il ne nous reste plus qu'à faire des multiplications par 8, afin de déterminer les valeurs de M et de N. Et donc, M, dans un premier temps, peut être égal à 8 fois 43. Donc, à la calculatrice, on tient 344. Et N, dans ce cas-là, est égal à 8 fois 42. Et à la calculatrice, on tient 336. Donc, ça, c'est la première possibilité. Et l'autre possibilité, c'est de prendre M, qui est égal à 8 multiplié par 11, qui donne 88, et N, qui est égal à 8 multiplié par 6, 48. On trouve donc les couples 344, 336 et 88, 48. Et maintenant, il ne reste plus qu'à monter que réciproquement, ces deux couples de nombres-là sont bien solution du petit problème. On vérifie donc que 344 au carré moins 336 au carré est bien égal à 5440. Et qu'en plus, le PGCD des nombres 344 et 336 est égal à 8. Ici, ce n'est pas très compliqué. On peut sans calculatrice déterminer, puisqu'en fait, en faisant une soustraction 344 moins 336, on trouve 8. Et comme 8 est un diviseur de 336, le PGCD des nombres-là, il y a égal à 8. Et de la même façon, vous allez trouver que 88 au carré moins 48 au carré, ça fait bien 5440, ça, on retrouve à la calculatrice. Et le PGCD des nombres 88 et 48, c'est bien aussi 8. On a donc bien deux couples de solutions, qui sont les couples 344, 336 et 88, 48. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo.